Bonjour, alors aujourd'hui on va voir un petit peu la solution de l'exercice cut de la série numéro 3. Alors dans cet exercice on considère un dioptre sphérique de distance focale objet sf est égal à f et de distance focale image sf' est égal à f'. Ce dioptre sphérique sépare deux milieux transparents homogènes d'indices de réfraction respectivement n et n'. On vous donne la mesure algébrique de sf n'est autre que la distance focale objet qui est égale à moins 15 cm et la mesure algébrique de sf' qui n'est autre que la distance focale image f' est égale à 20 cm et l'indice n est égal à 1. La première question c'est de calculer l'indice de réfraction n' du deuxième milieu et le rayon de courbure r est égal à c du dioptre. Alors à partir des expressions ou des définitions des foyers principaux objets et images à savoir ce qu'on a utilisé dans l'exercice 3 et avant dans le cours pour le foyer objet ça veut dire que l'objet se trouve en f et l'image à l'infini et on remplace dans la relation de conjugaison et on obtient facilement sf est égal à n sc sur n moins n' qui n'est autre que moins n sur v qui est la vergence. La même façon pour le foyer image, le foyer image il est défini comme suisse c'est à dire l'image en f' et l'objet à l'infini c'est à dire que sa tombe vers l'infini et a' et l'on f' donc c'est sf' et on remplace dans la relation de conjugaison et je trouve cette relation là qui n'est autre que n' sur v en fonction de la vergence. Alors ces deux relations là, la relation de sf en fonction de n, n' et sc et sf' aussi nous donne la relation du rapport de f sur f'. La distance focale objet sur la distance focale image il suffit de faire sf sur sf' et vous aurez directement moins n sur n' d'où on peut tirer n' est égal à moins n f' sur f. Vous avez les deux distances focales ainsi que l'indice n donc vous pouvez calculer n' facilement. Le rayon du courbure du dioptre, je peux le tirer simplement à partir de ces deux relations aussi sf et sf' si je fais la somme de sf et plus sf' ce n'est autre que f plus f' vous faites la somme, vous aurez directement f plus f' est égal à sc est égal à r le rayon du courbure. Ou bien vous pouvez le déduire à partir d'ici, d'ici là, sc est égal à n moins n' fois sf sur n vous avez n, vous avez n' vous avez sf ou bien aussi encore en fonction de sf' et vous pouvez en faire l'application, vous trouverez que 5 centimètres ça veut faire 0,05 mètre. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, un objet AB est placé en A à la position A sur l'axe optique. ça veut dire que A se trouve sur l'axe optique et l'objet AB il est perpendiculaire à l'axe optique. Cet objet là, il est défini de telle façon que f'A, la position de l'objet par rapport au foyer objet est égale à moins 10 centimètres. Il faut calculer f'A', c'est à dire la position de l'image par rapport au foyer image. Alors, si vous vous rappelez bien, on peut utiliser, puisque j'ai f'A' et f'A', je peux utiliser la relation de Newton qui relie les deux mesures algébriques. Ainsi, la relation de Newton s'écrit, se forme de f'A' qui multiplie f'A' est égale à f'F'. Eh bien, vous avez f'A', vous avez f'A' et vous pouvez calculer f'A' qui est égale à 30 centimètres, soit 0,3 mètres. Ensuite, il s'agit de calculer le grandissement. Toujours à partir de ces formules en fonction du foyer, on utilise la relation, le grandissement linéaire gamma. Gamma est égale à la taille de l'image sur la taille de l'objet, qui est égale à moins f, la distance focale objet, sur la position f'A, qui est égale à moins f'A' sur f'. Là, vous avez toutes les données pour calculer le gamma et on trouve gamma est égale à moins 1,5. Déterminer la nature et les dimensions de l'image A'B' d'un objet AB de 2 centimètres de longueur. Ces 2 centimètres, c'est la taille de AB, la taille de l'objet. Alors, pour déterminer la nature et les dimensions, on va utiliser le grandissement linéaire. Le grandissement linéaire est égal à moins 1,5. Donc, gamma est inférieur à moins, donc ça fait inférieur à 0, ça veut dire que l'image est renversée. Si je prends la valeur absolue de gamma, c'est 1,5 et supérieur à 1, ça veut dire que l'image est plus grande que l'objet AB. AB, la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, ça veut dire que A'B' sur AB est supérieure à 1, ça veut dire que A'B' est supérieure à AB. Donc, A'B' supérieure à AB, ça veut dire que l'image est plus grande que l'objet. Il reste à calculer la taille de l'image pour un objet dont la taille, elle est 2, 2 centimètres. Donc, il faut utiliser cette relation-là. Gamma est égal à A'B' sur AB, le grandissement linéaire. Vous avez la taille de l'objet, c'est 2. Gamma, c'est moins 1,5. Vous pouvez calculer la taille de l'image qui est A'B'. La mesure équiprique de A'B' est égale à moins 3 centimètres. Si je fais la valeur absolue, ça va faire 3 centimètres. Or, l'objet, ça fait 2 centimètres. Donc, A'B' est plus grande que l'objet AB qu'on a dit il y a un instant. Pour la dernière question de cet exercice, il faut déterminer par rapport au sommet du dioptre sphérique, par rapport à S, la position des deux points conjugués pour lesquels le grandissement est égal, linéaire, gamma est égal à A. Les deux points conjugués, c'est-à-dire que si je prends deux points conjugués A et A', je vais calculer la position de A et la position de A' pour lesquels le grandissement linéaire gamma est égal à A1. Donc, j'ai le grandissement, il faut que je calcule les positions. Or, les positions, je les trouve dans la relation de conjugaison d'un dioptre sphérique avec origine au sommet S. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Je vais utiliser la relation dioptre sphérique en prenant l'origine au sommet S, qui s'écrit sous la forme de N' sur SA' moins N sur SA est égal à N' moins N sur SC. Et, par ailleurs, je vais utiliser aussi le grandissement gamma, qui n'est autre que A'B' sur AB, qui est égal à N sur N' SA' sur SA. Donc, vous avez deux équations à deux inconnus. Les deux inconnus sont SA et SA'. Donc, je vais utiliser les deux. Ou bien, avec gamma, bien sûr, est égal à moins 1. Si je prends gamma est égal à moins 1, ça veut dire que N sur N' SA' sur SA' est égal à moins 1. Donc, SA' est égal à moins N' sur N SA. Et, je vais remplacer dans la relation de conjugaison. D'accord ? Donc, à partir de là, lorsque je vais remplacer dans la relation de conjugaison, et je développe, j'obtiens tout simplement SA est égal à 2N sur N' SC est égal à 2SF. Si vous voulez le remplacer, vous trouverez facilement cette relation en fonction de la position du foyer objet par rapport au sommet du dioptre sphérique. Et pareil, SA', je le trouve, je trouve 2N' sur N' ou N SC, qui est égal aussi à 2SF'. Donc, la position de SA, c'est moins 30 cm et SA' c'est plus 40 cm. Alors, une petite question, simplement, à partir des données ici de SA et de SA'. Est-ce que l'objet, il est réel ou il est virtuel ? Et pareil pour l'image. Bah, facile. SA, elle est négative, c'est-à-dire qu'il est à gauche du dioptre sphérique. Donc, ça veut dire que l'objet A, il se trouve dans l'espace objet réel. Donc, par conséquent, l'objet, il est réel. SA', elle est positive. Donc, il se trouve à droite du dioptre sphérique. Donc, elle se trouve, ou l'image se trouve dans l'espace image réel. Par conséquent, l'image, elle est réelle. Donc, l'objet et l'image sont réels. Voilà pour cet exercice.